bonjour et bienvenue à cette petite vidéo de d'explication comment régler le problème de stabilité après décharge de la tablette daniou des slides 700 la tablette en cause donc c'est le modèle qu'on voit ici sur une tablette qui est en absolu très sympa assez fine avec un design informe factor c'est intéressant on voit ici les les connecteurs comme prise usb prise sd card entrée jack écouteurs et le câble connecteur de charge le souci de cette tablette par contre c'est que si vous la laissez se décharger quand elle sort de la boîte et que vous la redémarrez et c'était le cas avec les deux tablettes dont j'ai fait l'acquisition puisque actuellement vous pouvez la trouver en bundle deux tablettes pour le prix de environ 160 euros donc cette tablette a la fâcheuse tendance une fois qu'elle s'est déchargée une fois qu'elle est arrivée à 5% de batterie elle s'éteint automatiquement et ensuite elle reste bloquée comme on le voit là sur ces deux logos et rien ne se passe de plus donc la procédure que je vais vous montrer je l'ai déjà appliqué sur la deuxième tablette qui a montré les mêmes symptômes donc j'ose espérer que je vais pouvoir régler le problème de la même façon comment vais-je faire je vais tout simplement donc à partir du site donc de daniou qu'on voit donc ici à partir de ce site je peux aller dans la section vous pouvez aller dans la section support et chercher des pilotes et manuels ensuite il faut bien sélectionner tablette internet la des slides 700 et là on a la bonne surprise de trouver un tutoriel pour la mise à jour que je vous invite à télécharger c'est un pdf et un fichier zip avec donc on voit ici une mise à jour pour la des slides 700 en android 403 donc je vous cache pas la tablette est actuellement livré déjà avec android 403 mais il y a encore quelques applications en plus et autres qu'on va perdre lors une fois que le flashage aura été fait en ce qui concerne la procédure agréable surprise de voir que c'est une procédure donc en français bien expliqué qu'il suffit de suivre et de respecter pour obtenir moi finalement le résultat est ce qu'on t'est donc on voit déjà branché la tablette n'était branché la tablette sur le secteur ok n'étendez pas vous d'aider durant la procédure simpsonologique pour sauvegarder les fichiers c'est plus vraiment possible à l'heure actuelle vous perdrez les données qui sont sur la tablette donc retirez peut-être la carte sd au cas où donc on voit bien donc on télécharge le fichier on le décompresse dans un répertoire on branche la tablette avec le cordon usb à l'ordinateur tout en gardant branché sur le secteur et allumé la bon bah ok je vais déjà nous procéder à l'extinction de la tablette en appuyant ici ok je branche normalement si votre tablette est vide vous verrez ici la lettre rouge qui s'allume d'un secteur ensuite on branche simplement le câble usb tac voilà alors maintenant donc là en l'occurrence la tablette c'est automatiquement allumé et on a entendu windows est en train d'essayer de détecter donc ce nouveau périphérique on continue à suivre la procédure et on lit donc ensuite ouvrez le dossier live suite et double cliquer sur le pack et ensuite valider les messages qui apparaîtront ensuite blablabla blablabla ok on va regarder ce que ça donne j'ai donc téléchargé le pack je dispose ici donc des fichiers donc le répertoire live suite et le fichier image pour la tablette je vais dans la suite et donc effectivement je lance donc le l'exécutable la suite pack comme le précise de la procédure je valide bon vu que j'ai déjà procédé à cette manipulation une première fois il est possible que je n'ai peut-être plus tous les messages à l'écran que pour le moment je ne vois rien d'autre qui s'affiche sur mon écran donc on continue avec la procédure installer ce pilote bon comme dit je l'ai déjà fait sur l'ancienne tablette donc mais je vous confirme que tous les écrans sont bien juste donc je travaille sur windows 7 64 bits tout s'est bien passé de mon côté voilà une fois que les écrans sont apparus vous les avez validés on vous invite à cliquer sur le le prochain exécutable qui s'appelle live suite point exe chose que je vais aussi donc faire maintenant donc le live suite point exe est dans le même répertoire vous avez juste besoin de le sélectionner et de lancer voilà on a maintenant cette fenêtre de welcome qui s'ouvre pareil que dans la procédure qui nous indique bien de cliquer sur no et ensuite on devra sélectionner le fichier images à partir de cette icône je procédais directement à ces deux opérations affluées ici on clique bien sur no on va là dessus et on va se chercher le fichier j'ai mis moi sur la racine de mon disque c'est et je fais ouvrir donc pour le moment il ne se passera rien vous inquiétez pas c'est bien précisé aussi dans la procédure on voit bien ici que on peut maintenant manipuler maintenir enfoncé le bouton home et simultanément appuyer sur le bouton reset garder le bouton home enfoncé juste que la figure ci dessous s'affiche mais la figure ci dessous c'est le message qui va apparaître on va regarder ça donc je prends la tablette j'appuie sur le bouton home et le bouton reset j'appuie sur le bouton home et le bouton reset je sais pas c'est je lâche le bouton home je sais pas c'est je sais pas c'est je sais pas c'est je lâche le bouton home on peut entendre les messages de détection, vous avez vu ça a duré quelques secondes quand même une bonne trentaine de secondes voire limite une minute donc ici donc la procédure nous indique bien que cette fenêtre devait s'ouvrir c'est ce qui est le cas donc il faut valider le premier bouton par oui et le deuxième bouton par oui aussi puisque ça va confirmer qu'on veut faire le formatage c'est toujours un petit peu inquiétant ce genre de manipulation parce qu'on ne voit rien qui se passe sur la tablette mais c'est tout à fait normal on voit donc sur la procédure que les choses se déroulent comme prévu pour le moment donc on voit bien qu'une fois que la procédure se sera terminée on aura juste cette fenêtre de message qui apparaîtra et qu'on aura besoin qu'on pourra valider et la tablette devrait redémarrer donc tout se déroule déjà pas mal on a déjà plus de 54-55% de la mise à jour donc je sais que les tablettes et la marque Danew sont relativement nouveaux sur le marché ce modèle-ci en particulier est très récent et ne dispose pas encore d'une communauté ou d'un engagement très fort pour le moment c'est pour ça que je me permets de sortir cette vidéo-là qui permet peut-être aux personnes non initiées par Android de peut-être pas forcément courir après leur vendeur ou bien courir après Danew puisque finalement les éléments qui sont ici devraient normalement suffire à remettre la tablette en état et de lui faire profiter d'une stabilité tout à fait honnête et correcte et d'une fonctionnalité à 100% pour laquelle j'ai rien à dire par contre le support de Danew en termes de téléphonique ça sert à rien que vous les appeliez j'ai testé, j'ai eu un interlocuteur qui lui-même ne semblait pas très très au courant comment procéder à la remise même à zéro de la tablette ou autre il ne m'a même pas renvoyé sur le site pour signaler que j'aurais pu télécharger ce fichier en tombant dessus sur le site en cherchant que j'ai vu qu'il y avait ces procédures, ce tutoriel et les éléments qui étaient directement disponibles donc je débranche la tablette pour jusqu'à ce qu'elle ne soit pas détectée par Windows et en temps normal, ici on devrait se retrouver maintenant avec une tablette qui devrait redémarrer et être de nouveau tout à fait fonctionnel comme avant donc comme je disais, le support téléphonique, économisez-vous l'appel et le temps et les euros perdus parce que ça ne vous rapportera rien et dans le meilleur des cas, en faisant cette procédure, on peut peut-être éviter de renvoyer la tablette donc pour le moment, on n'a toujours pas de démarrage on est toujours sur le même état qu'avant en comparaison, je vous montre la deuxième tablette celle-ci a démarré si elle veut bien si celle-là ne veut pas démarrer j'aurai tout essayé de ce que je sais donc celle-ci a subi le même sort ah voilà tac et voilà et maintenant, tablette qui n'était plus du tout fonctionnelle jusqu'à il y a à peu près 5 minutes ou plutôt plus précisément la vidéo faisant 13 minutes tablette que j'aurais dû ramener soit à la boutique soit envoyée chez Danu et bien là, maintenant, elle est de nouveau totalement fonctionnelle il faut qu'on connaisse peut-être un peu de temps de chargement voilà tac tout fonctionne nickel comme dit, principalement ce que j'ai remarqué, c'est que des applications qui étaient préinstallées au préalable ne sont plus dessus comme Angry Birds Space ou d'autres applications plus ou moins utiles on voit néanmoins qu'il y a toujours quelques applications personnalisées qui sont quand même là comme le gestionnaire ici le gestionnaire qui est là il n'y a plus grand chose effectivement alors ne vous inquiétez pas parce que vous ne voyez pas le Play Store les applications Google Play sont bien là vous voyez le Play Store il est ici je peux le prendre en widget et le rajouter comme vous pouvez le voir sur ma deuxième tablette que j'ai restauré aussi de la même façon il y a maintenant 48 heures en arrière donc j'ai bien tous les éléments qui sont dessus maintenant vous pouvez me demander pourquoi deux tablettes deux tablettes tout simplement parce que j'aime bien pouvoir lire et bouquiner des livres électroniques comme par exemple ceux que j'achète sur Relay je vous remercie d'avoir participé, au revoir je vous remercie d'avoir participé